Hello ! Du coup, je vais te montrer comment je fais ce make-up là, qui camoufle quand même totalement mes boutons, mon acné, et j'ai l'air plutôt healthy, non ? Ça ne fait pas comme si j'avais foutu 3 tonnes de maquillage sur ma peau, et il tient plutôt bien toute la journée. Du coup, là, comme je disais, j'ai plein d'acné sur le menton, sur la joue et sur le front. Je vais commencer par hydrater et mettre mon sérum Glossier. C'est le sérum Super Bounce de Glossier. C'est un sérum à hyaluronique, là, un truc qu'ils mettent dans les lèvres de Kylie Jen. Donc, c'est censé repulper le visage, quoi. Je ne sais pas. Bon, du coup, là, je vais mettre le baume à lèvres qui est super bien, le baume à lèvres. Et moi, j'ai le rose. C'est celui à la rose. Et du coup, je commence avec le fond de teint. Ce n'est pas un fond de teint, il s'appelle ça teinte de peau perfectrice. Parce que vraiment, ce n'est pas un fond de teint. Je ne sais pas si je le rachèterai parce que... À chaque fois que je le mets, je me dis... Ouais, c'est bien. Ouais, peut-être. Mais en fait, je ne suis jamais vraiment convaincue parce que... Pour moi qui ai de l'acné... Je ne dirais pas que ça ne change rien, ça change un truc, mais... Donc, j'applique tout à la main. Déjà que là, ça s'absorbe à ma peau. Voilà. Du coup, je prends le concealer. C'est le Tarte. Le Double Shape Tape. Et moi, j'ai la collection Noël avec un petit flamant rose. Voilà. Là, ne vous inquiétez pas, on dirait que ce n'est pas étalé. Mais comme je vais venir poudrer. Donc comme ça, c'est mon pinceau Kat Von D. Et je le poudre avec une poudre MAC. Tout simple. Voilà. Donc voilà. Du coup, je vais prendre le Wonser Poula, le Benefit, ce que j'adore. En fait, je réchauffe juste le temps. Je vais venir faire mes sourcils et j'ai les sourcils déjà bien tracés. Du coup, je prends le petit truc de Glossier. C'est un fixateur pour les sourcils, mais coloré en même temps. On va dire que c'est bon. De toute façon, avec ça, tu ne peux pas les faire parfaitement. C'est le game. Je vais venir prendre mon mascara. C'est le volume de Chanel. C'est un premier. En attendant, je prends le Cloud Pain. Donc ça, c'est mon préféré de la marque. Moi, je prends une grosse noisette. Hop, 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 hop. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Si tu es en la métro, tu réactivées avec ton Beauty Blender. Pour moi, là, ça va. Dernière étape, highlighter. Et comme j'ai le teint Glowy, là, avec le Club Deep End et tout le tralala, je vais prendre un highlighter liquide. Je ne prends pas celui de Glossier parce qu'il n'est pas assez pigmenté pour moi. Enfin, moi, j'aime bien quand l'highlighter, il pète, quoi. J'aime bien le naturel, mais quand ça pète, c'est contradictoire. Il y en a assez comme ça. Il pète tellement qu'il y en a assez. Donc ça, c'est un highlighter de Makeup Revolution. J'ai juste enlevé l'étiquette. Tu vois, ça pète, quoi. Ça et ça. Donc ça, c'est un rouge à lèvres crayon de chez Inglot. C'est une marque polonaise que vous pouvez procurer en Angleterre. Mais on s'en fout un peu. Ça, c'est juste un crayon à lèvres de essence. C'est un crayon marron tout simple. Et ça, c'est le Gloss Glossier. Qui est trop bien. C'est mon Gloss préféré, vraiment. Je mets le marron dessus, juste pour le contour. On dirait que j'ai mis de l'étiquette pour tout. Non. Et je mets le Gloss. Tout simplement. Tadam. Tadam. Hop. C'est parti !